Coronavirus, des garderies également organisées dans les écoles pendant les vacances. Pas de stage, pas de pleine de jeu, avec le confinement, toutes ces activités sont interdites. Les enfants vont donc encore rester chez eux, même durant les vacances de printemps. Pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants, essentiellement parce qu'ils travaillent dans le secteur des soins de santé, les garderies actuellement organisées dans les écoles se poursuivront durant les vacances. La ville de Namur a depuis ce lundi réduit le nombre de garderies organisées, car il y a peu d'enfants à garder. A l'image des chiffres fournis par Patricia Grandchamp, l'échevine de l'enseignement. Une trentaine d'élèves sont accueillis dans les écoles communales namurois sur les 4500 enfants, qui fréquentent normalement les différents établissements. Les implantations scolaires communales, qui restent ouvertes pour les gardes d'enfants, sont les suivantes. L'école fondamentale de Bellevue à Jambes accueille en ce moment entre 8 à 12 élèves par jour sur les 600 que compte l'implantation. La quasi-totalité des enfants que nous accueillons ont des parents qui travaillent dans les soins de santé, explique Stéphane Jallet, le directeur de l'école de Bellevue. Les garderies organisées les prochaines semaines se feront sur inscription. Les parents ont reçu un mail. Ils doivent se signaler jusqu'à mardi 16h. Il y aura une liste d'élèves comme ça, on va pouvoir s'organiser. Les professeurs assureront les garderies. Ils sont tous volontaires. Ce matin, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir tous les mails que je reçois disant je viens. C'est une solidarité avec les collègues et avec le corps médical. Une bonne nouvelle pour les enfants, qu'ils soient en garderie ou à la maison, le directeur de l'école de Bellevue l'annonce pas de devoir pendant les vacances. Ce confinement est une situation nouvelle, stressante. C'est important de ne pas noyer les enfants sous le travail. L'école organisera un maximum d'activités plein air. Reste une inconnue, les cloches et le lapin de Pâques seront-ils confinés ou distribueront-ils les célèbres oeufs en chocolat ? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pas de stage, pas de plaine de jeu, avec le confinement, toutes ces activités sont interdites. Les enfants vont donc encore rester chez eux, même durant les vacances de printemps. Pour les parents qui ne peuvent pas garder leurs enfants, essentiellement parce qu'ils travaillent dans le secteur des soins de santé, les garderies actuellement organisées dans les écoles se poursuivront durant les vacances. La ville de Namur a depuis ce lundi réduit le nombre de garderies organisées, car il y a peu d'enfants à garder. À l'image des chiffres fournis par Patricia Grandchamp, l'échevine de l'enseignement. Une trentaine d'élèves sont accueillis dans les écoles communales namurois sur les 4500 enfants, qui fréquentent normalement les différents établissements. Les implantations scolaires communales, qui restent ouvertes pour les gardes d'enfants, sont les suivantes. Belgrade-Centre, Bellevue, Bouge-Moulin-Avant, Bonine, La Courte-Echelle, Herpens-Villages, Jean-Parc-Astride, Loyer, Temploux et Wépion. L'école fondamentale de Bellevue à Jambes accueille en ce moment entre 8 à 12 élèves par jour sur les 600 que compte l'implantation. La quasi-totalité des enfants que nous accueillons ont des parents qui travaillent dans les soins de santé, explique Stéphane Jallet, le directeur de l'école de Bellevue. Les garderies organisées les prochaines semaines se feront sur inscription. Les parents ont reçu un mail. Ils doivent se signaler jusqu'à mardi 16h. Il y aura une liste d'élèves comme ça, on va pouvoir s'organiser. Les professeurs assureront les garderies. Ils sont tous volontaires. Ce matin, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir tous les mails que je reçois disant je viens. C'est une solidarité avec les collègues et avec le corps médical. Une bonne nouvelle pour les enfants, qu'ils soient en garderie ou à la maison, le directeur de l'école de Bellevue n'annonce pas de devoir pendant les vacances. Ce confinement est une situation nouvelle, stressante. C'est important de ne pas noyer les enfants sous le travail. L'école organisera un maximum d'activités plein air. Reste une inconnue, les cloches et le lapin de Pâques seront-ils confinés ou distribueront-ils les célèbres œufs en chocolat ? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.